Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. La plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. Le monde est saturé de souffrance par manque de paix. Nous ne serons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire. La paix commence avec un sourire. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. L'autre jour, j'ai rêvé que je me trouvais devant les portes du paradis. Et Saint-Pierre me disait, retourne sur terre, il n'y a pas de bidonville ici. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Afin qu'une lampe continue de brûler, il faut y ajouter de l'huile. Ce dont nous avons besoin est d'aimer sans nous épuiser. Dieu est l'ami du silence. Les arbres, les fleurs et l'herbe poussent en silence. Regarde les étoiles, la lune et le soleil. Comment ils se meuvent silencieusement. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Nous vivons au milieu d'une mer de pauvreté. Néanmoins, on peut réduire cette mer. Notre travail n'est qu'une goutte dans un seau. Mais cette goutte est nécessaire. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. On ne peut pas faire de grandes choses, rien que des petites, avec un immense amour. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. La perte d'une certaine pudeur, comme la perte de la pureté, sont les causes profondes de la décadence du monde. La vie est une chance, saisie-la. Des mots aimables peuvent être courts et faciles à dire. Mais leur écho est vraiment sans fin. Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Hier n'est plus, demain n'est pas encore, nous n'avons qu'aujourd'hui. Commençons. Chacun de nous doit porter sa croix. Aimer doit être aussi naturel que vivre et respirer. L'amour n'est plus l'amour s'il n'est pas partagé. Dieu nous a créés pour que nous réalisions de petites choses avec un grand amour. La vie est un combat, accepte-le. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est beauté, admire-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. Qui met son argent au service des autres est vraiment très riche. Qui est dépendant de son argent n'est qu'une pauvre personne. Pour mieux comprendre ce avec lequel nous vivons, il faut d'abord nous comprendre nous-mêmes. Soyez l'expression vivante de la bonté de Dieu. Ceux qui s'aiment réellement et véritablement sont les plus heureux du monde. A ceux qui souffrent, ne leur donnez pas seulement des soins, mais donnez-leur aussi votre cœur. Aux enfants et aux pauvres, à tous ceux qui souffrent, donnez toujours un sourire heureux. La valeur de notre prière détermine celle de nos âmes. La seule maladie qui ne peut se guérir est la maladie de ne pas se sentir aimé. Les riches sauvent les pauvres et les pauvres sauvent les riches. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. Ayons le courage de nous accepter les uns les autres tels que nous sommes. Ayez un sourire pour votre prochain. Donnez-lui du temps. La plus grande souffrance, c'est d'être seul, de ne pas se sentir aimé, de n'avoir personne. L'exclusion est la pire maladie que l'être humain puisse jamais endurer. Pour survivre, l'amour doit se nourrir de sacrifices. La critique est le cancer du cœur. La générosité diminue qu'enfaiblit l'esprit de bénitence. C'est ce qu'il y a dans nos cœurs qui donne à nos vies leur qualité. Plus les choses sont petites et plus grand doit être l'amour que nous mettons à les réaliser. La solitude et le sentiment de ne pas être désiré sont les plus grandes pauvretés. Ouvrez vos cœurs à l'amour que Dieu y déverse. Dieu vous aime avec tendresse. Mère Thérésa est une religieuse indienne d'origine yougoslave. Elle est connue pour son dévouement aux plus démunis et la fondation des missionnaires de la charité. Elle reçut le prix Nobel de la paix à 69 ans. La fondation Nobel reconnut ainsi que l'action de Mère Thérésa aidait à combattre deux fléaux qui constituent des menaces à la paix dans le monde. La pauvreté et la détresse. Si tu as trouvé ces citations agréables, partage-les. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour être informé des prochaines parutions. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source qui t'inspire et te conduit dans la vie. Ton ami José Baird Sous-titrage Société Radio-Canada